comme je vous disais je suis contente de vous présenter ces collections de chez scrap boys cette dernière en particulier bon c'est vrai qu'elles sont toutes belles mais là vous allez vous allez voilà j'ai craqué là dessus voilà c'est ce qui m'a donné envie de de commander chez eux et de voir ce qu'ils avaient comme joli papier là je sais pas ce qui m'arrive je retombe en enfance non mais c'est mignon comme tout alors là c'est des couleurs quand même très douce toujours dans un style un peu un peu vintage romantique avec les animaux de la campagne mais c'est trop mignon bref je vous montre sans plus attendre regardez maman écureuil avec son pot de confiture des jolies roses ah ben voilà sweetie s'amuse un petit c'est un castor un castor peut-être père castor avec des petits lapins une minette qui se parfume une noix qu'est ce qu'on a une loutre oh que c'est mignon monsieur souris là monsieur souris saut avec son chapeau c'est super mignon voilà pour les embellissements à découper sur la couverture donc là vous avez toujours 12 pages en 190 grammes donc deux fois les mêmes donc là on a passé c'est le théâtre là vraiment c'est lever de rideau 1 c'est la pièce de théâtre avec la musique ici la table et les tasses de thé on a les petits amis qui sont invités là pour le thé donc là regardez ces motifs trop joli donc deux fois les mêmes qu'est ce qu'on a d'autre après on a bien ici beaucoup de fleurs de rose un peu un peu comme les roses sauvages avec beaucoup de pétales des petites fleurs un peu comme des miosotis mais pas des miosotis des gypsophiles couleur rose des feuilles d'eucalyptus c'est très très joli du texte c'est raffiné vraiment regardez si c'est joli à l'arrière encore de très beaux motifs de tapisserie baroque ça ensuite on a les portraits alors là la galerie des portraits c'est le lourd regardez moi ça c'est trop mignon donc il y en a 6 ils sont tous là donc de belles étiquettes 10 par 15 encore un joli fond tapisserie en plus on les a deux fois donc si on veut utiliser le joli fond en fait ils sont tellement beaux qu'on voudrait les utiliser deux fois c'est trop trop joli ensuite on a un fond floral pareil les roses les feuilles d'eucalyptus les boutons de rose dans des jaunes orangés des planches légèrement aquarellé c'est très très joli regardez moi ça alors là quatre tableaux carrés environ 15 par 15 donc pour ces scènes de jardin ces beaux tableaux de théâtre regardez ça qu'est ce que c'est joli ça ça m'inspire ça elle avec ses petites fioles là la maman accureuil qui fait la confiture avec ses livres de potions là de recettes regardez comme c'est joli alors ça c'est inspirant ensuite on a du carreau toujours les mêmes teintes très joli ça fait un petit peu english d'ailleurs et ici on a les cartes postales regardez moi ça les timbres si c'est mignon avec tous les petits personnages regardez comme c'est joli il y en a toute une page enfin il a même deux pages puisque vous l'avez en double les petites enveloppes rien que les cartes postales mais c'est un bijou c'est un bijou et là voilà encore la même page donc deux fois donc pour aller avec tout ça et ben je vous ai sélectionné les encres versa magique à la craie qui vend très bien pour ce type de d'album avec des couleurs assez cassé donc on a la couleur vête la couleur blé le 082 le 080 l'aloe vera regardez le vert c'est exactement le même ensuite vous avez l'huile d'olive la touche de pesto le 058 et le 033 le persimmon donc là c'est pour rehausser un peu tout ça regardez si ça va bien avec je vous ai sélectionné voyez le foncé du d'olive qui va avec ça donc les cartes stock n'a créé alors là sont super joli donc surtout c'est les deux teintes alors celle ci et le marron là qui est n'a créé c'est très très beau j'avais fait un tuto de carterie avec on le voit là on le retrouve ici je vais enlever le plastique donc regardez si ça rend super bien donc ça c'est dans ce gros bloc de papier nacré de chez crafter compagnon ensuite pour aller avec tout ça et bien je vous ai sélectionné des dots regardez si ça va bien donc vous avez chez prima la référence 647 858 la référence 997 120 avec un vert très pâle ensuite les dots de chez craft au clock pardon craft consortium excusez moi il ya beaucoup de craft dans les marques anglaises donc craft consortium donc très très belle d'autres perles brillantes autocollantes donc les teintes si vous les avez vous pouvez les assortir avec je vous ai mis aussi les attaches parisienne pastel de chez crafter compagnon regardez ça va super bien avec au niveau des rubans dans la même marque pareil l'organza sorti je vous propose cette petite barrière en dyes pour aller avec puisqu'on est à la ferme des dyes de découpe carrés de cadres avec des petits coeurs ajourés pour faire aussi du crochet pour celles qui font du crochet je sais qu'elles aiment bien cet esprit là vous pouvez les utiliser avec vous avez évidemment le bloc qui existe en 20 20 pareil deux fois les mêmes pages avec les petits bonus les cartes postales donc c'est pareil mais en plus petit voilà c'est la même chose et si vous voulez faire des shakers vous avez ces teintes là de chez 6x donc les perles les les sequins les perles de rocailles des petites étoiles des ronds des coeurs tout ça dans des verres d'eau alors ça c'est la teinte verre d'eau et vous en avez un dans les roses saumonné donc pareil vous faites des shakers avec des des coeurs comme ça de différentes tailles qui sont à créer qui rappelle le papier nacré de chez crafter compagnon voyez au niveau des nacrés clair là voilà bon ça c'est mon coup de coeur je vous le cache pas je suis sûr que vous l'aurez remarqué vous l'aurez compris c'est trop trop mignon j'adore tous ces petits personnages donc voilà affaire à suivre pour un prochain album voilà voilà bon ben je vais ranger tout ça et je vous retrouve avec une autre de leur collection à tout de suite